alors est ce que ça fonctionne on va voir je pense que vous allez pas mal rigoler aujourd'hui salut monsieur stef et voici ouais ça fonctionne mais c'est déjà ça on n'est pas encore sur le set up définitif mais ça progresse c'est plus le double écran là qui va me manquer un peu aujourd'hui mais salut les raiders c'est les gousses ouais nouveau lieu je sais pas si c'est lieu définitif mais c'est nouveau lieu en tout cas alors ne t'inquiète pas sylvain mon bordel va bien il est juste au dessus de ma tête à l'étage au dessus c'est juste que depuis quelques temps pour plein de raisons perso à la maison je travaille dans une autre pièce que j'ai pas complètement décidé de réaménager il faut que je vois mais j'en ai suffisamment j'en ai suffisamment déplacé aujourd'hui pour tenter de streamer depuis la pièce donc quand je dis qu'il n'y a pas tout déjà j'ai pas transféré ni la carte son ni le micro parce que je serai trop juste en port usb là sur mon installation actuelle j'ai quand même tenté parce que j'ai j'aurais pu vous mettre ça dans les news d'ailleurs j'ai acheté un doc un petit peu à jour c'est un genre dessus pour me rappeler le nom de la marque un call digit ts4 un joli doc thunderbolt qui pour l'instant fonctionne très bien l'installe que j'avais avant c'était c'était un doc qui avait été un peu léger qui utilisait les deux ports sur le côté du macbook air 1 mais qui même s'il y avait l'alimentation branché dessus ne délivrerait pas assez de courant pour répartir ça que je crois que ça transitait malheureusement tout dans le mac et le mac servait de relais d'alimentation donc autant dire qu'il n'était pas capable de de fournir le débit pour un pour tout le set up sa caméra stream deck la partie réseau tout ça donc on a été obligé de de rajouter ce petit deck et je ne sais pas encore si je continue sur ma lancée quitte à moderniser l'installation peut-être que je vais mettre un doc alimenté différent de ce que j'avais et à ce moment là je pourrais remettre le reste du set up mais je vais pas plus loin parce que il faut que je change le bureau en lui même j'ai récupéré le bureau c'était le bureau la pièce la chambre de ma fille donc j'ai son bureau mais qui était sur la partie droite parce que vous voyez pas c'est qu'il ya comme une petite série d'étagères mais du coup le bureau doit faire et on va faire à la main avec la fameuse mesure avec les doigts chez 80 cm 85 cm de bureau ce qui est un petit peu juste si je veux mettre les caméras les trucs comme ça donc on verra pour plus tard mais pour l'instant vous me dites que vous m'entendez le flux réseau a l'air de tenir au bs ne se plaint pas d'une consommation excessive de ressources puisque je suis après la dernière mise à jour que j'avais fini par faire la dernière fois et je ne regrette pas parce que je suis retombé à des usages raisonnables je suis à 16% de cpu là donc c'est pas mal donc c'est parti non on va pas parler de risque 5 alors du coup j'ai toujours hésité je disais risque 5 en me disant est ce que tu dis pas une connerie est ce qu'il n'y a pas un v en fait est ce que c'est pas une astuce tu traduis trop vite le latin et donc j'ai vu dans le dans le twitch d'olivier que c'était bien risque 5 tout va bien pour répondre tout de suite à la dernière hypothèse d'olivier aujourd'hui j'ai peu de cartes en risque 5 je dois en avoir peut-être deux seulement alors il ya je mets de côté les coeurs risque 5 des des picots parce que j'ai pas du tout du tout regarder et après c'est ce que j'ai mis en commentaire dans dans le channel pendant l'émission d'olivier pour l'instant et sauf changement de façon de voir les choses je vais faire confiance aux outils qui sont autour pour gérer ça je vais regarder le côté oui ça va apporter sur moi un côté consommation et performance mais pour l'instant c'est pas c'est pas un sujet dans lequel je plonge donc désolé pour ceux qui sont perdus et qui trouve que ça manque de bordel dorénavant ça sera comme ça même si j'ai quelques idées de ce que je vais mettre derrière il ya probablement des bandeaux à l'aide qui vont faire leur apparition il n'y a pas de raison un petit peu le côté lumière ici j'ai une fenêtre que j'avais pas avant qui risque de de faire des une image un peu bizarre et surtout j'ai remis la la sortie la logitech je sais même plus son nom celle ci la logique am la première qu'ils avaient fait en format un peu carré là mais bon ça a l'air d'être suffisant pour ma sale tête on va faire avec et oui probablement qu'il y aura je vais voir si je transfère tout ou pas il ya des choses à négocier en famille ça si je descends tout ici ou pas donc en avant on va attaquer tout ça hop comme le veut l'usage je vous mets le lien vers le discord de calme où on peut discuter tout ça en attendant de pouvoir vous proposer d'autres choses puisque dans mes nombreux trajets en train j'ai j'ai une idée qui est en train de mûrir je vous en reparlerai dès que ça commence à prendre forme et justement si je me déplaçais c'était j'ai fait vous remettre les liens parce que j'ai enchaîné je vous ai pas abandonné sans raison c'est que j'avais pas mal de choses ces dernières semaines je suis notamment allé à volcamps où j'ai donné en version solo ce coup-ci le talk sur tiny go je vais vous mettre up pour ceux que ça intéresse il ya déjà alors là ils ont vraiment assuré volcamps ça sert à rien que je vous le montre je pense parce qu'après quand je mets youtube c'est chiant alors est-ce que j'ai changé le string deck comme il faut ça va être suspense ouais ça marche voilà c'est juste la vidéo sur tiny go c'est un peu intimidant ce que j'étais dans le grand dans le grand temps file je vous conseille si vous n'êtes pas allé à volcamps c'est vraiment une conférence j'aime d'autres conférences pour d'autres raisons mais celle ci elle touche le coeur de ce que j'aime parce que la taille raisonnable mais c'est très communautaire il ya beaucoup d'échanges et le lieu est vraiment sympathique je crois que c'est un ancien lieu qui appartenait il ya de l'écho assez possible je suis dans la amir sur cette scène ok merci c'est parce que je l'ai utilisé l'autre jour vous avez bien fait de me le dire alors là ça doit plus avoir d'écho merci de l'avoir dit au passage c'était le début de setup que j'avais l'autre jour quand j'ai streamer un petit peu du jeu voilà merci de l'avoir signalé merci beaucoup oui donc je disais c'est un ancien je crois que c'est un ancien site de michelin qui maintenant est un site où il ya une école c'est vraiment super chouette sur le discorde je crois que j'avais partagé j'avais pris une photo une des salles où il y avait certains taux qui s'étaient en fait un des fab lab magnifique fab lab avec eux toute une partie impression 3d il y avait une découpeuse laser il y avait vraiment plein de choses magnifiques car évidemment on pouvait pas jouer avec ce qui est bien dommage vous connaissez mais en tout cas ouais le format était vraiment je sais pas si c'est une école michelin au sens propre du terme gousse je n'ai aucune idée je me rappelle plus ça s'appelle le hall 32 et ça je crois et en tout cas c'est un c'est un lieu très agréable j'ai trouvé que l'architecture du lieu avec cette espèce de chemin qui parcourait mais avec des courbes avec les sponsors qui étaient à cet endroit c'était plutôt agréable du coup de parcours les stands de sponsor et de se promener dedans c'est un centre de formation michelin d'accord merci olivier tu avais raison et du coup je trouve que le lieu était vraiment sympa voilà petite cerise sur le gâteau j'ai fait le talk le jour de mon anniversaire et et merci bien sûr à matt qui a lancé un petit coeur de joyeux anniversaire qui fait toujours plaisir ça ça me touche évidemment à chaque fois et puis finalement je me suis concentré sur le premier rang parce que j'ai beau faire le malin quand tu te retrouves dans un auditorium je passe tes 250 places ça fait toujours un peu flipper et j'ai fait le talk qui s'est plutôt bien passé je pense les démos ont bien déroulé donc c'était bien et ça va me permettre d'enchaîner donc ça c'était volcamps donc un grand merci à tous les orgas et à tous ceux que j'ai croisé à volcamps parce que j'ai passé vraiment deux journées super sympa et j'ai enchaîné et là c'est trop tôt pour proposer bien sûr des vidéos c'était le defest nantes où j'ai donné ce coup ci la version du haut avec aurélie aurélie vache le duo ou qu'on a sur le talk tanigo où là c'était un petit peu stressant au début alors déjà la salle était encore plus grande ce que là on avait 300 places plus une salle de qui permettait de revoir pour ceux qui n'arrivaient pas avoir de place dans la salle et ça c'était impressionnant et j'ai l'adaptateur qui me sert à projeter le hdmi sur le rétroprojecteur plus avoir le côté usb puisque là je flash des microcontrôleurs pendant le talk et le truc s'est mis en fait j'ai branché le hdmi et l'écran il arrivait il repartait enfin ça tenait pas donc la personne en charge de la régie est venue m'a dit putain ça marche pas aurélie a couru chercher son adaptateur merci encore aurélie mais les gens de la régie comme là on était vraiment près du truc m'ont mis un adaptateur qu'ils avaient eux et donc aurélie arrive elle reprend son souffle il y avait gaël qui faisait donc c'est un peu différent il ya un mc qui vous présente à chaque fois c'est assez rigolo c'est ça met une bonne ambiance je trouve une bonne énergie c'était gaël merci gaël de nous avoir présenté le talk et tout démarre et je démarre en sachant une seule chose c'est que mes slides s'affichent mais j'ai pas testé le port usb donc je sais pas si la démo va fonctionner et vous connaissez mon amour des dieux de la démo et j'ai fait une carmousse d'entrée de jeu sur on fait tout le déroulé de présentation du langage jeter un oeil sur le la vidéo le au moins le replay c'est quasiment c'est à 90% le même contenu vous voyez les la version volcamps que je vous ai mis sur youtube je présente donc tout l'historique comment j'ai découvert tiny go comment aurélie a découvert tiny go et après on attaque des démos et la première démo pour la microbit je présente la microbit et au moment où je fais la commande flash ce que j'avais pas vu c'est que je l'avais et donc là c'était pour nantes je l'avais fait donc à volcamps la semaine d'avant j'avais paris était tout l'environnement dans le sens où je m'étais pas mis dans le bon répertoire j'étais dans le deuxième répertoire de démo de la microbit et donc je lance le flash mais avec ces histoires d'adaptateur tous mes bureaux avaient été mélangés donc j'avais ma caméra qui était quatre écrans plus loin donc j'avais vite soit épais sur le trackpad pour aller sur la caméra donc j'avais pas vu le message d'erreur sur la console j'ai juste pu constater une fois la caméra en grand sur l'écran qui se passait pas le petit blink sur la led concerné est en fait en y revenant le relime fait attends je crois qu'un message d'erreur on a vu que c'était pas le don le bon il trouvait pas le fichier main v2 heureusement que la première démo j'ai un nom de fichier qui est pas main point go mais main v2 et donc j'étais pas dans le bon répertoire donc j'ai quand même fait une petite carmousse qui a pas duré longtemps mais sur le coup dans ma tête changement d'adaptateur ben bon thierry il n'y aura pas de démo aujourd'hui on va présenter les slides et on fera la démo sur la game boy qui elle a pas besoin de flasher par usb et en fait non ça c'est ça s'est bien passé ça a fonctionné je remercie encore une fois bas à la fois les organes nous avoir mis dans cette magnifique salle parce que c'est vrai que je vous cache pas que le taux le tanigo ben on sait que c'est c'est un peu décalé par rapport aux conférences tech donc parfois on a des salles un peu plus petites c'est pas c'est le jeu j'ai pas de souci avec ça mais là c'était vraiment une salle magnifique et elle était bien pleine et surtout ce qui m'a fait plaisir alors déjà il y avait des questions et les gens il se trouve qu'on avait avec ovh un on avait un stand on était sponsor cette année et du coup il ya l'action venu nous parler après qui ont laissé s'écouler un petit quart d'heure le temps nous laisser redescendre et puis même l'après midi sont venus en disant ah ouais on a j'ai vu tantôt qui on s'est mis à discuter de plein d'autres sujets donc c'était vraiment cool de d'avoir quelques quelques bricoleurs voir quelques personnes qui voulaient se lancer soit avec leurs enfants soit avec leurs équipes au boulot donc j'espère que je leur ai donné envie avec aurélie de de tester tout ça puis on a parlé des autres langages parce que même si c'est un talk tiny go je cache pas que j'utilise d'autres langages il n'y a pas de raison et puis j'avais l'open les dress sur le stand donc ça aide aussi à évoquer tous ces sujets là ça fait du concret du concret à discuter la machine à l'heure de tenir le cpu c'est même calmer par rapport à tout à l'heure je pense que j'avais sur l'écran mais je suis à moins de 9% maintenant donc on va peut-être tenter la suite je vais essayer de vous faire une démo j'ai déjà vous remettre et je sais pas si on en avait parlé en détail je vous mets deux liens alors le lien sur le site d'astral qui est celui ci j'en ai parlé plein de fois astral qui est à l'origine de deux outils que j'utilise beaucoup avec python l'un qui est rough qui est un linter voire plus plus pour python et l'autre qui est uvi qui est un il le présente toujours encore comme un outil de packaging alors c'est tout écrit en rust donc c'est intéressant de voir ce que moi j'adore toute façon ces mélanges de langages de voir de voir ce que ça ce que ça apporte et je trouve que ouais uvi est rough c'est vraiment un combo qui qui assure je vous mets hop non pardon je voulais déjà mis excusez moi je voulais remis dans le chat c'était je voulais ouvrir la fenêtre et ils ont résumé la car ils ont sorti la release de la dernière release en août mais ça je crois que j'en avais parlé je voudrais vous montrer un peu plus concrètement ce qu'il ya dans dans ce dans ce blog parce que c'est là où ça va au delà de la gestion de dépendance dites moi si je radote et s'il faut que je fasse du détail avant d'attaquer la démo sur ce qu'apportent les nouvelles versions du uvi j'ai vraiment un trou tout à coup si j'en ai déjà parlé dans le détail ou pas un peu chiant à packager nous dit ouais il bricole un peu trop les crêtes avec des versions perso à alors j'ai pas ce souci puisque je manipule pas l'aspect rust de ces outils je vais juste je les installe en sachant que pendant longtemps je faisais juste un brou install sur le mac et roule là j'ai quand même pris le temps de regarder et d'utiliser ils ont un script d'installation je peux peut-être vous montrer ça j'avais dû le montrer déjà mais suivant votre os j'ai peut-être zoomé un peu quand même il ya on peut faire un coeur là il ya une installe possible par coeur ou par pipe si vous préférez par contre là pour les 0 42 je crois c'était intéressant d'installer ça parce que c'était à partir de cette serve de cette version on peut faire du self update donc je sais pas après techniquement quand on veut développer et faire une pull request par exemple sur un de ces outils si les crêtes rust qui propose sont pénibles ou si tu as besoin de le packager pour le proposer pour open bst si c'est pénible ça je saurais pas le dire toujours est il que moi je suis passé par ce script avec le curl on rappelle même si vous faites confiance prenez le temps de faire le curl sans la partie exécution avec un shell derrière regardez un peu le shell quand même là moi j'avais vraiment confiance dans l'astral mais je prends toujours le temps de lire ce qu'il ya dans l'installé sèche je suis pas chaud pour ce genre de façon je sais que ça leur permet de que ce taux beaucoup plus que quand vous installez un package un brou un quelque chose autre mais c'est quand même une belle porte ouverte et un beau trou de sécurité si vous regardez pas ce qu'il ya dedans toujours est il que voilà je l'installe avec sa poire le self update en tout cas qui fonctionne chez moi maintenant et oui un problème ponctuel de pour le packaging pour open bsd oui je comprends bien et je n'en doute pas ils ont dû aller gratter effectivement des choses pas prévues mais maintenant que les releases sont plus fréquentes je voulais avoir un outil ancien là et qui puisse avoir le self update ça me semblait intéressant et surtout donc comme vous m'avez pas repris je vais radoter s'il faut c'est pas grave la première sortie de cet outil il s'était présenté comme étant un outil qui pouvait remplacer pipe pour la partie installation de package et gestion des packages un espèce de pipe sous stéroïdes et effectivement on l'utiliser pipe si vous faites uv pipe installe quelque chose ça va extrêmement vite parce que je pense qu'il ya une algorithme différentes un cache différent enfin bref ça me permet aujourd'hui cumulé avec le deuxième élément qu'ils ont tout de suite mis en place qui a été les environnements virtuels vous faites un uvv env et vous créez un environnement virtuel python les deux cumulés moi ça me permet maintenant il ya même les projets sur lequel je travaille pas au quotidien je vire le véan parce que si je reviens dessus je refais le uvv env et je refais un install de meri requirement et ça prend littéralement une seconde quoi donc c'est vraiment très intéressant oui ton histoire sur le packaging moi je doute pas qu'il ya un problème même pour les débiades même pour redat pour le packaging ouais je n'en doute pas donc les deux premières briques ça a été le uvv env pour les environnements virtuels et à partir de là la partie d'installation de dépendance avec pipe mais ils se sont pas arrêtés là donc c'est là où je voulais vous faire une petite démo vu que mon set up a l'art de fonctionner et que je sais que j'ai promis d'avoir des carmouzes on va y aller sans les mains et je vais faire une démo sans avoir vraiment préparé la suite comme ça et ben en plus nous avons une réponse de quelqu'un qui sait de quoi ça parle et nous fournit un article je vous conseille de le regarder je vais me noter c'est la magie qui vient de l'algorithme pubgrub qui permet de faire d'une résolution de dépendance alors je pense que oui la réseau l'algo de résolution de dépendance change beaucoup de choses mais sincèrement je pense qu'il ya du cash il ya une façon de gérer aussi qui doit rajouter encore de la vitesse ensuite donc ils ont décidé d'aller plus loin et moi j'aime bien le parallèle qui est fait justement puisqu'ils décrivent en rust il ya je fais très peu de rust parce que ça ne me demanderait trop de temps enfin j'essaye tous les langages rust c'est celui où je suis le moins avancé aujourd'hui peu importe mais en tout cas un truc que j'adore dans l'écosystème rust j'en ai déjà parlé c'est l'outil cargo qui va certes permettre de gérer les dépendances mais pas que ça on va gérer les projets on va gérer plein de choses et lui est en train de prendre cette axe là et ils ont rajouté pas mal de choses et c'est ce que je vais essayer de vous montrer alors peut-être pas tous non peut-être pas le temps de tout montrer mais mais je trouve ça vraiment vraiment sympa ils ont rajouté la partie donc uv tool qui va permettre de manager et d'utiliser tout ce qui va être rough notamment mais qui est une espèce de parallèle avec ce qui se fait avec pipex pipex qui permet d'installer des outils en fait directement python oui je suis d'accord je vois que j'ai un passionné de astral ça tombe bien oui je pense qu'ils ont ils ont des gens très perd très pertinent sur le sujet de rust et de python et ça ça se voit donc ils ont rajouté cette partie d'installation de tooling autour ils ont rajouté le fait de pouvoir installer python lui-même c'est à dire que si vous installez avec leur script youvi le binaire vous êtes capable d'installer python et quand je dis python c'est que j'aurais dû vous mettre le lien mais sur le podcast que j'ai cité plusieurs fois le podcast je vais vous le montrer on va le faire en même temps parce que donc c'est pas python bite c'est l'autre dont je mange le nom à chaque fois python bite c'est celui que michael kennedy fait avec brian au kin en duo c'est talk python pardon ou là il invite quelqu'un et c'est beaucoup plus long et tac 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 liste les épisodes hop c'est celui d'avant alors c'est encore avant là voilà c'est bien bien avant ça ça date de début septembre ok je vais vous mettre le lien tout de suite toc ça je l'avais j'aurais dû vous le mettre aussi bien sûr évidemment la petite vanne sur cargo cargo de nuit merci goose je vais je mettre au point système de récompense pour les vannes de cette qualité où vous avez charlie marche de chez astral qui vient expliquer un petit peu tout ce qui se passe avec uv et comment ça fonctionne et comment ça ça l'intéresse et comment ça lui plaît et il parle notamment de toutes les versions de python qui sont installables avec uv dorénavant qui sont fournis par eux qui sont basés sur la riz du vie part dans la release de type python avec les builds de stand alone car mousse de nuit je valide aussi quand une ne vous battez pas ne vous battez pas je sais qu'il ya des grands champions de la vanne et donc ça permet aussi d'installer python et je trouve ça vraiment bien parce que ça la même rapidité donc c'est vraiment agréable et je cherchais un moyen aussi de gérer mais mais installation de python tout cumulé tout ce que je viens de vous citer ça veut dire qu'aujourd'hui là je pense que je vais réécrire les images python que j'utilise aujourd'hui les images docker pardon parce que le gain de perf est gigantesque la maîtrise me semble bien supérieure à ce que j'avais utilisé jusque là et probablement qu'on doit pouvoir arriver même à faire des images encore plus petites en termes de taille d'image finale une fois buildé et est ce qu'il y avait un autre truc non je pensais pas oui puis à la gestion de projet qui a fait son apparition c'est ce que je vais vous montrer où le juve init va va utiliser un fichier de configuration maintenant standard qui est le pay project pointe tonneau où vous pouvez aussi avec après le uvi a de rajouter les dépendances en fait à l'intérieur et la dernière étape c'est le uv run qui va apporter petit à petit d'autres éléments que juste de faire l'exécution par python notamment le fait d'avoir potentiellement grâce au pay tommel vous pouvez avoir le le setup dev le setup de prod enfin bref d'avoir des choses différentes et le uv run vous permet tout ça et le dernier point parce que vraiment il ya plein de choses dans cette dernière ilise qui ont qui sont apparus et ça j'en avais parlé c'est alors c'est pas celui ci là c'est d'epenat 6 source c'est aussi un truc intéressant c'est quand vous êtes en train de développer un package à côté vous pouvez l'utiliser en source mais vous pouvez lire un tout ça il ya vraiment voilà le dernier truc que je voulais vous montrer c'est que les dépendances peuvent se rajouter aussi sous un format qui correspond et malheureusement ils le remettent pas là donc je vous le dirai pas de tête mais si je vais en haut de la page ça doit y être la pep 723 qui décrit des métadonnées supplémentaires qu'on peut rajouter dans un script python et que ça permet de de décrire dans un script en fait si je descends dans l'exemple et on va essayer alors de le faire comme ça vous avez ici des métadonnées qui vous permettent de rajouter les dépendances au niveau du script et non pas dans un fichier à côté donc vous distribuez que votre script python et pour tout les le tooling qui le digère aujourd'hui depuis la pep 723 vous allez pouvoir faire par exemple un uv run votre nom de script il va choper les dépendances et les ramener au passage de manière temporaire pour exécuter votre script ça simplifie la distribution de vos applis python et donc tu parles d'un décidément je suis tombé sur le grand amateur des outils astral et c'est vrai tu as raison puisqu'il en parle aussi le fait d'installer avec lui des versions de python ça leur permet de leur côté même si c'est du boulot de faire des stands de l'aune pour chacune des versions quand elles sont à jour ainsi de suite ça leur permet aussi de proposer des versions éventuellement alternative donc là l'exemple qui est cité là dans le chat c'est piton donc c'est la 3.13 et en frise red pour un de ses projets tac on va cliquer dessus comme ça vous verrez ce qu'il en est hop c'est parti verify new request ma foi refresh sur page voilà up ils proposent voilà un piton particulier ce qui montre voilà on lance je sais pas si l'image peut-être pas pour la zoom et avec si ça grossit aussi c'est la commande qu'on voit ici voyez il fait uv python installe et ça c'est les nomenclatures proposé par astral et donc c'est la version 3.13 t qui derrière lui permet d'utiliser pour un projet particulier donc ça permet d'avoir des déclinaisons spécifiques alors je décidément aujourd'hui merci beaucoup j'adore cet échange messire elle chez fus vous m'aidez pas avec vos pseudos sans déconner oui alors je pense que black a encore des choses intéressantes à proposer en termes de linter mais pour ce oui je me doute que le lc pour laurent bien sûr bien sûr mais voilà pour les gens qui suivent le chat qu'on sache qu'on parle de toi oui j'aime beaucoup leurs outils et leur approche je pense qu'il ya encore quelques petites choses côté black qui sont plus avancés mais pour mon usage je suis déjà effectivement passé à ref aussi ne soit ce que pour la pertinence et la rapidité pareil je me pose de moins en moins de questions et donc là je vais me faire toutes mes images de coeur avec uv dorénavant pour la partie dépendance aussi la gestion de mes projets ça fait déjà plusieurs fois j'avais tendance de faire un petit peu alors on va dire à l'ancienne mais j'assume mon grand âge avec des requirements placés dans un fichier requirement texte et ça fait déjà un moment que on peut utiliser les les fichiers tomels qui décrivent d'autres métadonnées et là je pense que ça va être l'occasion de basculer réellement à l'usage des tomels dans mes projets avec avec uv à l'occasion et je suis d'accord avec toi il manque une dernière brique mais je sais pas quels sont les éléments qui concernent astral ou pas c'est le language server et je sais pas si si ils ont dans leur carton de proposer un language serveur dédié par exemple le fait que tu puisses plug et ref enfin je sais pas il ya peut-être quelque chose qui peut nous sortir aussi et ça serait ça serait je pense un énorme plus aussi sans transition passons up au modèle cascade que vous adorez j'ai juste tout à l'heure oui oui il manque des choses je suis d'accord il manque des choses au support lsp1 je suis d'accord donc ça reste des éléments qu'il va falloir améliorer alors nous allons hop je me suis juste pour un hop on n'a pas peur on met un jour z des sèches à la volée même pas mal donc le projet est vide pour l'instant tiens j'en profite alors est ce que c'est sous ouais vous devez pas le voir comment je peux faire si je fais comme ça est ce que là voilà et le petit le petit menu là qui s'ouvre là doréna avant je vous avais montré encore une fois merci merci stéphane qui m'avait montré comment le basculer mais quand vous avez un terminal dans vs code pour le basculer en mode éditeur fallait passer par la palette de commandes et dorénavant Si vous êtes à jour et je ne suis pas à jour voilà pouf voilà première carmouze normalement dans le menu vous pouvez basculer votre shell pour qu'il apparaisse directement dans la partie éditeur je pensais que j'étais à jour mais peut-être pas tu m'as montré ça l'autre jour stef tu vois ça ne marche pas bon on va passer par le commande palette ça vous permettra de devoir un voilà mouze terminal into éditeur à réa à mais je sais ce que j'ai fait je me suis trompé d'installe de code j'ai pas mon vs code le plus à jour c'est pour ça ok comme ça vous allez pouvoir lire ce sera plus facile pour vous est ce que je zoome encore un petit peu vous me le dites c'est quand même peut-être un peu abusé là vous me dites si vous voyez pas assez donc je suis dans un un répertoire sans environnement particulier sans fichiers on va faire un uv init donc ça initie un projet avec le minimum pour avoir un projet qui démarre ce qui signifie que si je fais un uv run ah il me demande de lancer pardon il faut que je fasse un environnement virtuel j'ai été un vilain garçon je vais pas donner le script du coup il n'a pas encore le setting ce qui permet d'exécuter très bien on va le faire quand même à la main hop donc là vous avez un hello world mais qui est intéressant puisque au moment il en profite pour rajouter une chaîne dédiée c'est mais c'est bon même pour tes yeux stef ça va alors si je sais que tes yeux sont dans ma référence visuelle donc tout va bien donc de base vous avez juste un petit et le ward mais quand même je tiens à faire noter le fait qui est l'usage propre de ce qu'il faut faire si jamais vous partez après dans des modules et autres c'est bien toujours définir un lancement avec un if underscore underscore name vous avez ici un élément parce que de base j'avais pas j'ai fait l'init alors que j'avais pas d'environnement virtuel donc je suis sur une 3.12 vous avez le fichier de description du projet qui donne un nom une version de base qui dit qu'il ya un readme qui fait un requires sur la version de python vous êtes en train d'utiliser et pour l'instant il n'y a pas de pas de dépendance et le readme ben c'est un fichier mais pour l'instant il y a rien dedans hop test pendant calme 165 très bien si je reviens ici ce que je vous disais c'est que hop pardon je fais un petit uv véanv je rentre pas dans le détail je pourrais installer un autre python lui spécifie une version de python pour l'an virtuel là je je reste sur un ordre normalement virtuel basé sur la version que j'utilise actuellement qui est là qui est la 3.12 pour bien séparer pas pour lui aimer dépendance de projet en projet je vous le rappelle c'est quand même mieux qu'est ce qu'on peut faire on peut faire un ajout de dépendance par exemple donc on va le faire de deux façons pour que je vous montre les deux choses je peux faire un uvi ad par exemple riche vous savez la librairie riche avec l'autre librairie textuelle permet aussi de d'avoir un rendu assez sympa et réponse non je ne suis pas des nostalgiques absolus du xml tout va bien et puis comme je refais pas plus de java que ça j'ai pu chez pas je suis pas obligé de retourner dans des langages de ya 20 ans merci xml non ça c'est vraiment le truc qui manque pas autant java me manque et je vais refaire un peu de java pour le plaisir autant le xml ça m'a jamais plus je préfère me battre avec l'étabulation c'est pas grave donc j'ai rajouté avec le uvi ad et si on revient ici je n'avais pas spécial de version il m'a mis la dernière version disponible il a il a rajouté la dépendance au niveau du projet lui même ici il ya un uv loc que je n'ai pas encore examiné mais qui normalement est censé verrouiller alors les versions de certaines dépendances il ya aussi des choses sur la version de python enfin bref c'est un c'est un outil un fichier de métadonnées qui est utilisé par par uvi dorénavant voyez que dans le lieu qui t'init il ya aussi un petit cadeau sympathique de rien steph qui est le fait de rajouter un vrai githignore pour vos projets python c'est toujours sympa d'avoir ça ça vous empêche de cogiter votre environnement virtuel par erreur quand vous commencez le projet ce genre de choses donc voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autres comme le uv init le uvi ad le véron si je peux vous montrer ce qu'on disait tout à l'heure c'est à dire qu'ici c'est la même logique un oui le loc mais le loc existait aussi pour d'autres outils autour de python en fait il y avait déjà ça mais là je pense qu'ils ont décidé effectivement tout comme cargo de s'approprier pour eux un certain nombre de métadonnées là où le cargo tommel est vraiment la description de ton projet là le l'automne c'est bien le pay project tommel qui a là le uv loc c'est vraiment un usage pour l'outil uvi lui-même la partie projet reste dans le pay project tommel parce qu'à la différence de cargo qui est quand même livré quand on commence à faire du reste on a cargo qui est présent dès la première minute ici ils ne souhaitent pas casser pour autant tout le tooling existant c'est pour ça qu'ils sont restés sur un respect du fichier tommel tel qu'il existe je pense qu'ils contribueront quand ils en auront besoin à faire des suggestions de changement de l'aspect s'il ya besoin mais ce qui veut dire que les outils de type par exemple poétrie vont pouvoir continuer d'utiliser ce qui est généré dans le pay project tommel si vous utilisez poétrie ça c'est fonctionnel ça va continuer de tourner aussi donc c'est pour pas être invasif et être une alternative qui ne s'impose pas alors j'ai peut-être pas suivi mais du coup 100% compatible avec les dépendances pipe des ripos officiels un peu comme gradale avec maven ou non oui tout à fait les les dépendances que vous voyez ici il n'y a pas d'autres spécifications qui ont été données dont il va les chercher par défaut sur pipe il ya eu comme le ferait comme le ferait pipe c'est exactement les mêmes packages la même référence les mêmes sources c'est juste le tout ligne qui est le calcul de l'indépendance et qui va faire le install local sur l'environnement qui le fait et ça correspond décidément laurent tu mets indispensable aujourd'hui c'est génial j'adore je kiffe la description je vais vous ouvrir la page puisque il nous l'a proposé up c'est la pep 621 qui est en fait là la pep donc je rappelle les peps c'est les c'est les propositions de modifications un peu comme les les j e p du monde java c'est des propositions pour améliorer le langage les outils fin tout l'écosystème et donc celle ci c'était comme l'abstract l'indique c'était la pep qui spécifiait comment écrire les métadonnées dans un fichier paille project tommel pour tout ce qui va être le tout ligne de packaging donc ça existe depuis bala a été créée en juin 2020 et elle a été implémentée bien sûr je sais pas si elle le détail après voilà il ya toutes les suggestions de descriptions on voit que ça parle de cette uptools de poétrie voilà donc c'est ce pep là qui a été qui a été suivi pour le tout l'installe dès que j'ai un exemple particulier à vous montrer pour que ça ait de l'intérêt le dernier truc avec je voulais vous montrer c'est si on refait up le ad de tout à l'heure on peut le rajouter en mode script non je l'ai fait dans le mauvais sens je l'ai fait dans le mauvais sens la partie scripting toc on va reprendre la doc toujours suivre la doc donc cette fonctionnalité elle est à deux usages soit vous télé des métadonnées dans le fichier script soit je vais zoomer un peu parce que vous allez peut-être avoir du mal à le dire là mais uv si vous faites uv run voilà c'est un des enrichissements par rapport au fait d'exécuter directement votre commande python vous pouvez vous pouvez mettre tirer tirer with et listez à la main les dépendances que vous voulez utiliser pour exécuter votre script donc c'est c'est aussi une façon de ne pas mettre les dépenses des dépendances ah oui j'ai pas fait le unit avec le tirer tirer script donc il doit pas aimer my bad mais je peux vous le montrer rapidement ça on va le faire on n'a pas peur hop je vais virer toc donc je laisse le l'environnement virtuel je vire tout ce qui s'était passé entre uv init et le reste et je refais la bêtise puisque je viens de lire la doc mais je ne vais pas jusqu'au bout on a dit que si on veut l'initialiser correctement pour le rajouter à la main bien sûr mais voyez que ici on fait un tiré tiré script si on veut démarrer un projet en mode script tac je pense qu'il est moins complet du coup voilà dans ces cas là par rapport au uv init qui considère que vous lancez tout un projet python vous allez avoir différents fichiers différentes classes différents packages de la gestion de dépendance et tout ça ici vous dites non non mon projet c'est juste je veux faire un script mais je sais que c'est un script où je veux gérer les dépendances donc déjà il vous initialise ça avec les métadonnées de base il n'y a pas de dépendance mais on peut déjà indiquer la version de python et ça rien que ça dans un script même simple ça évite qu'un utilisateur à qui vous donnez un script python il galère parce qu'il a pas la bonne version de python ça peut déjà être un premier élément intéressant et après si je reviens et que je fais le indécidément pourtant j'étais bien sur la doc tout à l'heure uv a de tirer tirer script à il faut que je lui indique pardon je suis en mode script c'est moi qui vais plus vite que la chanson comme on est en mode script et qu'on peut avoir plusieurs scripts dans la page il faut lui spécifier lequel est concerné voilà donc là je lui ai fait le uv a tiré tiré script et l'eau point puis et riche et si je vais dans mon fichier voyez qu'il a rajouté la dépendance ici malheureusement comme j'ai gardé l'environnement virtuel il a déjà la dépendance mais si vous faites un uv run de du fichier et l'eau bon même si c'est à jour vous voyez que j'ai juste fait un uv run et il a lu les métadonnées qui sont en inline à l'intérieur il sait qu'il ya des packages bon il répond qu'il les a installés mais comme ils sont déjà dans le dans le véan toute façon la question ne se pose pas et je te remercie stéphane c'est de plus en plus effrayant cette capacité que tu as à t'insérer dans les pensées en cours que j'ai stéphane nous parle pour les curieuses et les curieux dans le monde java on retrouve ça dans jbang et c'est exact est très très clairement on est lundi voyez 13h40 j'ai beau travailler avec stéphane j'ai pas eu le temps de le voir suffisamment pour qu'on en parle mais j'ai vu passer énormément de choses autour de jbang et je voulais en parler avec lui savoir si on se lancer et nous à en parler aussi en termes de boulot et je pense qu'il ya des choses à faire avec jbang je trouve ça super intéressant si tu as un lien c'est même encore mieux mais on va faire une petite recherche puis je vais vous la donner jbang voilà je connais pas un drift près un choix que l'heure tourne je suis tellement content que mon setup est tenu la route vous pouvez pas savoir puis ça faisait longtemps que je vous avais pas eu alors je suis heureux quand je suis avec vous oui je mets il ya plusieurs choses que j'ai vu passer mais je pense que oui je vous mets le lien bien sûr de jbang c'est un outil qui va permettre d'exécuter des comment on peut appeler ça des des sources auto porter on peut on peut dire je sais pas comment le décrire le mieux avec les dents les dépendances qui sont embarquées donc c'est ce que stéphane nous cité je vais zoomer un peu là voilà donc voyez on peut rajouter un slash slash deps et puis organe indiquer les les éléments que vous voulez rajouter ça s'installe là par exemple ils utilisent sdk qui est sdk man c'est ça il faut que je révise mes outils java qui permet d'avoir tout ce qu'il faut et à l'arrivée une fois que vous avez jbang en plus il va vous installez jdk si vous n'avez pas le jdk qu'il faut enfin bref tout un tooling qui permet de et bien je pense d'exécuter du code java quand vous lancez pas une énorme application ça permet aussi peut-être d'aller plus vite dans dans certains usages voilà je découle la mise à jour de la page en même temps que je vous parle je vois que c'est quand même aller beaucoup plus loin que ce que j'avais vu les premières fois et je trouve ça génial ok donc voilà pareil on retrouve les notions de d'imite de projet vous dites que vous allez faire une si elle aille hop vous donnez nom du fichier vous prépare le fichier et vous allez pouvoir prédire ok exécuter tout ça ok ok et ben je pense qu'on va se donner rendez vous mon cher stéphane et aussi très chers amis de la commu calme parce que vous allez sûrement en entendre parler également voilà bon je sais pas vous mais je sens que j'aurais dû boire de l'eau au fur et à mesure tellement j'ai encore soif j'espère que le son était suffisamment quali par rapport à ce que je fais d'habitude j'ai pas trop eu de la machine a l'air super stable je suis content là de ce dock et tout ça tourne vraiment super bien on va voir si je finis le setup mais finir setup c'est à dire changer de bureau et on en reparlera parce que je pense que je ferai appel à la communauté savoir s'il y en a qui utilisent des bureaux assis debout et à ce moment là je ferai un petit sondage savoir ce que vous utilisez t'en est au café stef écoute c'est parfait c'est parfait je vais aller faire ça aussi je vais me prendre un petit café avant de rattaquer le boulot je vous remercie toutes et tous une fois de plus d'être venu malgré le petit le petit trou d'air je vais essayer de je pense de toute façon d'être plus régulier puisque j'ai un peu moins de choses prochaine conférence pour ceux qui se déplacent aux conférences vous allez pouvoir me croiser à des fesses toulouse puis codeur en scène si je dis pas de bêtises dans l'ordre ça doit être ça et je pense que j'en ai pas oublié je referai un petit point merci à toutes et à tous et sur ce je vous souhaite une excellente journée bisbise ciao 1